70% de jeunes accédaient au cycle primaire en 2010 et seulement 60% achevait ce cycle. Aujourd'hui encore, ces chiffres sont en baisse. La formation et la professionnalisation de tous les Africains, notamment les jeunes, sont pourtant une priorité. D'où la tenue d'un séminaire en vue de valoriser et reconnaître les compétences acquises par la formation et la professionnalisation en situation de travail. Un séminaire initié par l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADEA, et le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. De nombreuses compétences se développent au quotidien, dans des contextes de travail divers et variés, au-delà, je dis bien au-delà même des contextes classiques dits formels. Nous devons donc prendre en compte ces volets de formation en leur conférant reconnaissance et dignité dans l'intérêt de notre jeunesse et de nos économies. C'est pour cela, dis-je, que mon département n'a pas hésité à accompagner l'ADEA, à aider les pays africains à promouvoir le développement des compétences sous toutes ses formes. Des experts de 14 pays d'Afrique mutualisent donc leurs expériences pour favoriser le développement des compétences techniques et professionnelles. Ce séminaire interpays sur les cadres nationaux de certification pour aussi relever le défi de l'emploi et du développement durable. L'ADEA invite les responsables de la formation professionnelle à s'investir dans la croissance du niveau de qualification des apprenants et des enseignants, toute chose qui favoriserait l'insertion professionnelle des jeunes en quête d'emploi.